Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre pour cette nouvelle conférence Politeia en partenariat avec Sciences Po et Bibliocité. Vous pouvez suivre nos conférences en présentiel à la médiathèque Marguerite Duras et en direct sur Facebook ou encore en replay sur YouTube ou en podcast. Pour cette saison, nous vous proposons un cycle de conférences qui est intégralement consacré à l'élection présidentielle de 2022 afin de décrypter les grands enjeux de la campagne, les dynamiques électorales et de vous donner quelques clés d'analyse jusqu'au vote final. Alors que nous sommes désormais à moins de 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la droite et l'extrême droite semblent faire la course en tête. Au premier tour, les sondages donnent Emmanuel Macron en première position avec 26% des voix, suivi de Valérie Pécresse avec 17% et juste derrière, on trouve Marine Le Pen à 16,5% et Éric Zemmour à 13,5%. En comparaison, le premier candidat de gauche, Jean-Luc Mélenchon, semble culminer autour de 9,9,5% et le score cumulé des candidats de gauche, semble difficilement dépasser 23%. Alors si beaucoup d'électrices et d'électeurs sont encore indécis, ces tendances pourraient néanmoins être interprétées comme une droitisation de l'opinion. Et ça semble paradoxal. Ça semble paradoxal parce que ces dernières années, elles ont été marquées par une évolution des opinions concernant l'environnement mais également la lutte contre les discriminations, notamment de genre. L'ampleur prise par un mouvement comme MeToo, le succès des marches pour le climat, témoigne d'une diffusion de valeurs progressistes dans la société. Mais pendant cette campagne, le vocabulaire, les thématiques habituellement portées par la droite, semblent avoir une grande place dans les débats et dans les programmes. Alors ce cadrage des débats, il est tel que des candidats situés à gauche tendent à se saisir de thématiques qui caractérisent habituellement plutôt des partis de droite. Quant aux partis de droite, ils semblent parfois glisser vers des thématiques d'extrême droite. Alors la droitisation des enjeux et des thématiques portées par les partis pendant cette campagne présidentielle, est-ce qu'elle reflète vraiment une évolution des opinions des Françaises et des Français ? L'analyse des sondages, qui semble pour le moment donner la part belle aux candidats et aux candidats de droite et d'extrême droite, est-elle révélatrice d'une droitisation de la société française et de l'opinion de ses citoyennes et citoyens ? Ou au contraire, la droitisation du débat politique est-elle en décalage avec l'évolution des opinions ? Alors pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Tibéry, sociologue et politiste à Sciences Po Bordeaux. Bonjour Vincent Tibéry. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Oui, donc la question est assez fascinante parce qu'on pourrait se dire que quelque part c'est une évidence. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut contester la thèse de la droitisation ? Effectivement, Manon l'a rappelé dans les intentions de vote, la gauche peine en son ensemble à atteindre le niveau cumulé d'Éric Zemmour et Marine Le Pen. Il fut un temps également, on aurait pu penser qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'était des vastes communicants, qu'ils n'avaient pas s'additionnés. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Si on rajoute effectivement les enjeux dont on traite, notamment dans cette pré-campagne, effectivement, on parle d'identité, on parle d'immigration, on parle du retour du latin et du grec, de la blouse à l'école, etc. On entend peu parler d'environnement, on entend peu parler d'inégalité sociale. Et puis, si on rajoute aussi ce qui s'est passé lors des dernières élections, si on prend typiquement les municipales, mais aussi les européennes, mais également les régionales, les départementales, on ne peut pas dire qu'il y a eu une énorme vague en faveur de la gauche. Effectivement, les écologistes aux municipales ont conquéri un certain nombre de grandes villes. Et dans le même temps, si on fait le compte des villes tenues par la droite, plus des deux tiers de ces villes sont effectivement aux mains des Républicains. Si on prend les régions, c'est 7 régions sur 12. La gauche n'a pas été capable de reconquérir une seule des régions qu'elle avait perdues lors des dernières régionales. Sur les départementales, c'est les deux tiers des exécutifs tenus par la droite. Donc effectivement, si on prend les urnes, si on prend les intentions de vote, si on prend même un certain nombre de débats, on pourrait se dire qu'effectivement, il y a droitisation. Mais je peux vous dire qu'a priori, il y a d'autres signes. En fait, la thèse que je vais essayer de défendre dans les 20 minutes qui viennent, c'est notamment que, en fait, ce que nous raconte ce décalage qu'on perçoit, ce que nous raconte cette théorie de la droitisation, c'est en fait la continuation d'une crise de la représentation politique qui fait qu'en ce moment, la gauche, la droite, voire l'extrême droite sont touchées par cette crise, par une rupture avec les citoyens, mais simplement, il reste un camp qui est un peu moins touché, c'est la droite, c'est l'extrême droite. Et donc, quelque part, cette illusion de la droitisation, c'est peut-être parce que ces différents boxeurs sont sonnés, mais il y en a encore un debout. Il y a un camp qui reste debout, c'est effectivement cette droite. Et donc, je vais essayer de démontrer ça en regardant de plusieurs façons, en se positionnant sur plusieurs indicateurs et en essayant de reprendre un peu de champ. La première manière de reprendre du champ, c'est d'essayer de questionner aujourd'hui comment on mesure les intentions de l'autre. Très clairement, ce qu'on appelle aux États-Unis la course des petits chevaux, c'est devenu une figure récurrente de la manière dont on traite une campagne, y compris en France. Le nombre de sondages s'est multiplié. Il y en a eu 250 en 2017. C'est énorme. Et vous pouvez vous dire que d'ores et déjà, on voit arriver des dispositifs de sondage quotidien qui vont donc se surajouter. Et le bruit sur les sondages, on va en entend parler très régulièrement. Tout de suite, je suis un quantitativiste. Je travaille sur des enquêtes par sondage. Donc je ne suis pas quelqu'un qui part du principe que les sondages, c'est nul et non avenir. Néanmoins, parce que je suis aussi un sociologue, parce que j'ai aussi un petit peu de connaissances en stats, je m'interroge sur ce que nous sommes en train de mesurer collectivement. Aujourd'hui, les sondages se sont multipliés, notamment parce qu'ils sont de moins en moins chers. Ils se sont multipliés parce que c'est facile de faire par Internet. Un sondage, ça ne peut prendre même pas une journée désormais. Là où avant, il fallait mobiliser des enquêteurs qui allaient toquer chez les gens, il fallait mobiliser des salles d'écoute, etc. Donc les sondages par Internet sont devenus peu chers et à tel point que, et on le sait, ça fait partie de la manière dont les instituts fonctionnent, ces sondages politiques, c'est des vitrines pour eux. C'est des manières de se faire de la pub. Et donc, quelque part, ils ont tout intérêt à ce qu'on parle de leur sondage. Ils ont tout intérêt à avoir des dispositifs récurrents. Or, on est aujourd'hui dans un vrai problème de crise de méthode. Ce qui permettait aux sondages d'avoir une espèce d'affirmation dans leur capacité à parler de la représentativité, parler des dynamiques d'opinion, c'était leur capacité à prédire les votes. Les régionales de 2021 ont été une crise pour les sondages. Notamment parce qu'ils ont systématiquement surestimé les votes pour le Rassemblement national. Il fut un temps, les sondages sous-estimaient le vote FN, à l'époque Front National, parce que les gens n'osaient pas le dire. Sur Internet, ils osent le dire. A ceci près, on peut quand même s'interroger sur les résultats des sondages de 2021. Typiquement, au minimum, le biais a été une surestimation de 4 points. Mais dans 4 régions, ce biais, c'est 9 points. 9 points, ça aboutit à, notamment en Occitanie, mettre le Rassemblement national devant la liste de Carole Delga qui a rassemblé la gauche socialiste. Et au final, voir Carole Delga frôler les 40% quand le Front National est à 20%. À un moment, il faut s'interroger. Il y a vraisemblablement, effectivement, dans la manière dont on interroge, dans l'utilisation des access panels qui permettent de construire ces sondages, vraisemblablement, un biais en faveur de la droite, voire de l'extrême droite. Même chose quand on compare les rares enquêtes qu'on appelle multimode. Je sais que vous avez fait venir Nona Meyer. Avec Nona Meyer, on travaille tous les deux sur le baromètre de la racisme de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. On a un sondage en face-à-face et un sondage online. Clairement, le face-à-face a tendance à être un peu trop à gauche. Mais le online a tendance à être un peu trop à droite. Sur la même question de positionnement gauche-droite, le online aboutit à au minimum 9 points, voire 16 points d'écart dans le placement à droite. Il y a donc une vraie interrogation. Et puis maintenant, regardons ce que c'est que les intentions de vote qu'on mesure aujourd'hui. sont constituées uniquement à partir des gens sûrs d'aller voter. Mais les gens qui sont sûrs d'aller voter, sociologiquement et générationnellement, sont effectivement plus favorables à la droite. En gros, ça va être les classes sociales supérieures, ça va être les retraités, ça va être les plus riches, ça va être les plus de 65 ans, comparé aux moins de 35. Actuellement, les rares enquêtes qui permettent de mesurer ces écarts en termes d'intention de vote nous racontent effectivement que pour l'instant, les intentions de vote qu'on mesure ici sont des intentions de vote à la fois riches et grisonnantes. Or, et ça a été montré notamment par Antoine Bristiel, qui est un jeune doctorant et également désormais un expert reconnu sur Quotidien, ça a été montré par Antoine Bristiel que quand on desserre cette contrainte d'être sûr d'aller voter, on se rend compte que la gauche remonte. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça nous raconte aujourd'hui aussi, c'est que la droite et une partie de l'extrême droite, parce que mine de rien, ce que je vous raconte là en termes de biais de participation, c'est aussi défavorable à Marine Le Pen, mais favorable à Éric Zemmour. Quand on regarde de près, effectivement, si on desserre ces contraintes de participation, on voit la gauche remonter. Mais ce que ça nous raconte avant tout, c'est qu'une partie de la droite, l'électorat macroniste, sont satisfaits de l'offre électorale auxquelles ils se sont confrontés. La gauche, les électeurs de gauche, ce n'est pas le cas. Si on regarde cette fois-ci les urnes, parce qu'effectivement, si on prend le scrutin des régionales, les scrutins des départementales, etc., on pourrait se dire, voilà, vous voyez, les urnes sont à droite. Mais là aussi, de la même façon que les intentions de vote sont grises et plutôt riches, mais les votes ont eux-mêmes été gris et plutôt riches. Typiquement, les plus de 65 ans ont pesé dans les urnes 1,5 fois leur poids démographique. Quand les moins de 35, c'était la moitié de leur poids démographique. Et on sait, et j'y reviendrai, qu'en termes de valeur, en termes d'enjeu, en termes de priorité, il y a des vraies différences entre les générations. Mais c'est aussi les catégories populaires qui ont disparu de ces urnes. C'est les employés, c'est les ouvriers. Et encore, quand on dit employé ou ouvrier, il faut aussi avoir les précaires, les ni en études, ni en emploi, etc., qui ne se sont pas déplacés. Autrement dit, on est aujourd'hui dans des urnes qui représentent un pays électoral de moins en moins représentatif du pays réel. Je sais, ça fait un peu maurassien, mais après tout, il n'y a pas de raison que moi aussi, je n'ai pas le droit d'utiliser ce type de référence. Et on peut se dire qu'à mesure que l'abstention va progresser, vraisemblablement, ce qui reste dans les urnes va être de moins en moins représentatif de ceux qui ne viennent pas. On va faire désormais un pas de côté. On va regarder, typiquement, les priorités. Vous regardez les priorités mesurées par Opinion, par Ipsos, etc. Alors, effectivement, il y a des demandes de sécurité. Il y a des demandes d'immigration. Il y a des questions autour de l'identité. Mais à peu près au même niveau, on va retrouver le pouvoir d'achat qui est même devenu le premier enjeu. On va retrouver le système de protection sociale, les inégalités sociales, l'éducation, l'environnement et le réchauffement climatique. Ces priorités, elles sont là. Elles sont mentionnées. Mais il y a des gens qui, clairement, sont en attente de ces priorités. Est-ce qu'on l'entend ? Je vous laisse en suspens pour l'instant. Encore un pas de côté. Regardons les valeurs. Un de mes grands data, c'est de travailler dans le temps long. Parce que quand on parle de droitisation, si on reprend les définitions qu'on peut trouver aujourd'hui dans les différents dictionnaires, la droitisation, elle nous parle d'un mouvement. Elle nous parle d'une idée de c'était mieux avant. Avant, c'était de gauche. Mais cette société serait en train de basculer du côté conservateur. Et la vie politique basculerait d'un côté conservateur. Donc il faut impérativement mesurer le temps. Il faut impérativement comparer à un État antérieur. Si on prend notamment les questions de xénophobie, d'islamophobie, d'antisémitisme, de rapport homme-femme, en gros, ce qu'on appelle dans le jargon des politistes les questions culturelles. Eh bien, en fait, notre société n'a jamais été aussi tolérante. Et derrière, il y a trois phénomènes qui permettent d'expliquer ça. D'abord, il y a l'élévation du niveau de diplôme. Et effectivement, les citoyens d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi diplômés, n'ont jamais été aussi en capacité de s'informer, en capacité d'aller chercher de l'information par Internet et surtout de la traiter. C'est ça le truc intéressant. Nos citoyens sont parfaitement capables de traiter de l'information. Et si on ne les traite pas bien, si on les prend par en haut, si on essaie de leur imposer une manière de penser, ça va de moins en moins marcher. Et c'est quelque chose de super intéressant. Eh bien, ça aboutit à ce que sur les questions d'égalité homme-femme, sur les questions d'homosexualité, sur les questions d'homoparentalité, sur les questions même d'autorité, sur les questions de xénophobie, on est de moins en moins xénophobe. Un exemple tout bête, mais il fut un temps le racisme biologique, c'était quelque chose qu'on retrouvait partout. Alors certes, c'est un tabou, mais plus une génération était ancienne, plus elle était sur la position « il y a des races humaines et il y a une hiérarchie entre les races humaines ». Cette opinion est en train de disparaître. Et elle est en train de disparaître aussi parce que le deuxième effet en plus du diplôme, c'est le renouvellement générationnel. Cette opinion sur « il y a des races supérieures à d'autres », ça renvoie à des manières de pensée qu'on retrouvait dans la société des années 30, 40, 50. Désormais, cette opinion disparaît. Et dans les jeunes générations qui arrivent, c'est même plus « toutes les races humaines se valent ». c'est « il n'y a pas de race humaine ». Et ça va être la même chose sur la question de « est-ce que les Français musulmans sont des Français comme les autres ? Est-ce que les Français juifs sont des Français comme les autres ? Est-ce que les Juifs ont trop de pouvoirs en France ? » Etc. Toutes ces questions qui renvoient à des préjugés disparaissent à mesure que le renouvellement générationnel s'opère. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que même dans les générations déjà là, il y a une progression de la tolérance. Quand on mesure les attitudes des gens nés dans les années 40 autour de l'homosexualité, dans les années 80, il y avait un rejet massif. L'homosexualité, en tant que l'homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité, était majoritairement rejetée. Désormais, les mêmes individus qui ont vieilli entre les années 80 et les années 2010-2020 sont devenus plus tolérants. Non seulement l'homosexualité, c'est une manière acceptable de vivre sa sexualité, mais en plus, le mariage homosexuel est désormais majoritairement ennemi et en plus, l'homoparentalité continue à progresser en termes d'acceptation. Donc, on est dans une société qui a considérablement progressé sur ces questions culturelles. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on retrouve dans les débats. Il y a une autre dimension qui moi m'importe fortement, qu'on n'entend clairement pas. C'est la question des inégalités sociales, c'est la question du socio-économique, c'est la question de est-ce que l'État est là pour laisser les entreprises tranquilles ou est-ce que l'État est là pour les réguler, faire en sorte qu'on répartisse la richesse, qu'il y ait plus de compétitivité ou augmentation des salaires, augmentation du RSA ou diminution parce que si le RSA est trop généreux, les gens ne vont pas se déplacer, ne vont pas aller travailler. Alors, effectivement, de ce point de vue-là, la France, ça fait des hauts et des bas. Si j'avais un graphique, je pourrais vous le montrer. La France, ça fait des hauts et des bas, comme les autres sociétés. Aux États-Unis, mon collègue Jim Stinson a mis en place ce qu'il appelle un mood. C'est une manière de mesurer les demandes de redistribution dans la société américaine des années 50 jusqu'aux années 2020. Barack Obama, par exemple, a été élu parce que c'est Barack Obama, mais aussi parce qu'on était revenu à des demandes de redistribution aux États-Unis, similaire à celles qu'on avait constatées dans les années 60. Dans le cas français, on a pu, avec Jim, faire la même chose et donc sur un ensemble de questions de sondage mesurées dans le temps depuis 1978, à un moment où je n'avais que trois ans. Et effectivement, quand François Mitterrand arrive, on est à un moment de demande d'égalité particulièrement forte. Et donc, ça permet de comprendre pourquoi Mitterrand est arrivé et même pourquoi, quelque part, il aurait dû arriver avant. Il aurait dû arriver avant, mais par l'anticommunisme, par différents phénomènes, on s'était retrouvé dans une situation où France de gauche continue à voter à droite. En 1981, c'est fini. Mitterrand arrive, il est porté par ses demandes, étonnamment parce qu'il y a un certain nombre de politiques publiques fortes en termes de redistribution. Ces demandes de redistribution décroissent. Jusqu'en 1986, on atteint un minimum. En 1986, c'est l'élection de Jacques Chirac, la première cohabitation, les demandes remontent. Ça va permettre à François Mitterrand d'être réuni. Si on prend cet indicateur qui est comparable dans le temps, on raconte quelque chose de très différent sur notamment l'élection de 2012. Pour beaucoup, l'élection de 2012, c'est avant tout une élection anti-Nicolas Sarkozy. Eh bien non. C'est également une élection portée par des demandes de redistribution qui n'avaient cessé de remonter depuis le début des années 2000 et qui faisaient que dans notre indice à 10 mois, on se retrouvait à un niveau de demande de redistribution équivalent à celui de la fin des années 70. Autrement dit, François Hollande était, et le vote pour François Hollande était notamment poussé par l'envie d'avoir plus d'égalité, moins de liberté, moins d'idégalité, moins de libéralisme, etc. Quand François Hollande dit mon ennemi c'est la finance, il y a des gens qui le pensaient. Le paradoxe et le truc terrible, c'est que de la même façon que les demandes de redistribution sous François Mitterrand ont baissé, on a eu le même truc sous François Hollande. Et pourtant, en termes de politique publique, en termes de lutte contre les inégalités, on n'est clairement pas sur le même bilan. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte avant tout que la politique c'est aussi du débat. La politique c'est des manières de parler, c'est lutter pour des idées, pour l'hégémonie culturelle, pour l'hégémonie du débat. Et très clairement, la gauche hollandaise n'a pas été capable de se battre sur ça. Elle a subi le ras-le-bol fiscal sans même faire des politiques de redistribution. Au final, ça a un impact quand même tout ça. C'est-à-dire que la gauche en termes sociétal, elle est haute. La gauche, aujourd'hui, en termes social, elle est revenue, on n'est pas aux hautes hautes 2011, mais depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ça a remonté. La gauche, elle devrait être plus présente dans les intentions de vote. Pourquoi elle ne l'est pas ? Elle ne l'est pas parce que les années 2010 sont des années où on a encore passé un palier en termes de crise de la représentation. La crise de la représentation, moi j'en entends parler depuis que j'ai passé mon bac dans les années 90. Mais quand on regarde aujourd'hui comment les gens se positionnent, quand on leur demande « Êtes-vous de gauche ou de droite ? » « Ni de gauche ni de droite. Êtes-vous ailleurs ? » etc. On atteint aujourd'hui des sommets. Et on atteint des sommets, y compris parmi des individus qui, de par leur valeur, devraient être d'un côté ou de l'autre. Le noyau dur en termes de valeur de la gauche, le noyau dur en termes de valeur de la droite, s'est progressivement désaligné. Ça se voit notamment quand on leur demande de quelle partie vous vous sentez le plus proche ou disons le moins éloigné. Le disons le moins éloigné n'est clairement pas engageant. Dans les années 90, on avait environ 10% de la population qui n'avait aucun parti préféré ou parti par défaut. désormais, c'est 30%. Et dans les jeunes générations, c'est encore plus. Ça peut frôler les 45-50%. Ça veut en fait dire qu'on est effectivement dans un moment où on a des citoyens qui ont des valeurs, qui ont des envies, qui vont participer. Parce que je ne crois pas à cette idée d'une crise civique. Ce n'est pas parce que les gens ne votent pas qu'ils ne participent pas et ne se sentent pas citoyens. Ils votent par autre chose. Et donc, on a un désaxement particulièrement vrai dans les jeunes générations et particulièrement défavorable à la gauche. Parce que quand je vous dis que c'est les jeunes générations, ça veut dire que dans les générations plus anciennes, en revanche, ça continue à être un peu plus aligné. Est-ce que c'est un vote d'avenir ? C'est une autre question. Dernier point. Vous voyez que si on regarde en termes de valeur, l'histoire n'est pas la même. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on ressent. ce n'est pas ce qu'on ressent, notamment à cause du débat médiatique. Et effectivement, aujourd'hui, il faut adresser cette question-là. La politique, c'est aussi ce qui se passe dans les médias. C'est dans les enjeux qu'on met en avant, la manière dont les candidats s'adressent au public, etc. Et là, très clairement, on a une droitisation du débat public. On a une polarisation et une droitisation du débat public. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, que nos collègues américains avaient déjà commencé à voir émerger dans les années 2000. À un moment où apparaissent des chaînes comme Fox News, comme MSNBC, etc., ils avaient déjà réalisé que progressivement, on perdait cette idée de gens qui se rassemblaient autour des mêmes émissions et qui donc étaient confrontés aux mêmes messages. Vous voyez progressivement que parce que la télévision par câble permettait d'avoir des niches, les niches, elles arrivaient aussi d'un point de vue politique. Et ce n'est pas que d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique. En gros, Fox News a un public. Et le public de Fox News n'entend pas les autres informations que celles que propose Fox News. Vous voyez où je veux en venir ? C'est News. Effectivement. C'est News à tous les codes des chaînes d'information continues. Effectivement, il y a les bandeaux, etc. Mais très clairement, on n'est pas dans une logique à la CNN. On n'est pas dans une logique à la France Info. On est dans l'équilibre du débat, etc. Non, non. Il y a des vrais choix. Ça se rajoute à la manière dont désormais nous pratiquons les informations quand nous rajoutons aussi les réseaux sociaux. Alors, on dit que c'est les algorithmes. Ce n'est pas que les algorithmes. Mais effectivement, nous sommes confrontés à de l'information qui nous conforte. Et donc, ça nous conforte aussi dans notre idée qu'il y a des gens qui pensent comme nous et voire même que notre prix non serait majoritaire. Et puis enfin, il y a des logiques, clairement, de mise à l'agenda. Et là, on peut se dire qu'une partie de la droitisation elle tient aussi au fait qu'on a mis en avant dès septembre un candidat particulier qui s'appelle Éric Zemmour. Et ce candidat particulier a bénéficié d'un temps de parole exceptionnel. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est les données du CSA. Et donc, à un moment, si vous laissez un candidat avoir autant d'espace, ça se ressent dans les intentions de votre. Donc, une partie de l'histoire, c'est aussi une vraie question de comment aujourd'hui on organise un débat. Comment on fait pour que tous les sujets soient traités et surtout que les opinions soient entendues des deux côtés. La droitisation, c'est vraisemblablement une illusion. Mais si on n'y fait pas gaffe, cette illusion, elle a de l'avenir. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette exposée extrêmement claire. Du coup, j'ai quelques questions qui émanent aussi de ces idées. On peut se demander aujourd'hui si demain, on rendait ou est-ce qu'il ne faudrait pas rendre le vote obligatoire de façon à ce qu'il y ait une plus grande cohérence entre les opinions des citoyennes et des citoyens et les résultats des élections. On pourrait se dire que ça serait la solution un petit peu magique à vous écouter. Mais c'est une fausse solution. C'est-à-dire que, quelque part, c'est continuer à prendre les citoyens pour des mineurs. Quand on reprend l'histoire du vote, le vote, certes, c'est un truc où on s'exprime, mais dans le même temps, c'est un moment donné où un système de démocratie représentative laisse un peu d'espace pour les citoyens, mais une fois que le citoyen s'est exprimé, on laisse les grandes personnes décider à sa place. Et donc, quelque part, une partie des soucis autour aujourd'hui de l'abstention, c'est que voter ne suffit pas. Voter, c'est de la participation dirigée par les élites. Ce n'est pas moi qui me disais, c'était Ronald Ingela, déjà à la fin des années 70. Et effectivement, quand on est un citoyen, on peut se dire que voter, est-ce que ma voix m'appartient une fois que j'ai mis mon bulletin dans l'urne ? Pas forcément. Et donc, il y a plein d'autres manières d'être efficace en tant que citoyen de participer par les assos, par les boycotts, par les pétitions, les manifs, etc. Et où, en plus, on a l'impression que notre message continue à nous, continue à nous, à être vivant. C'est nous qui portons notre message. Last but not least, et c'est peut-être là la vraie question à avoir en tête, c'est qu'en ce moment, voter, c'est seulement élire. Et donc, le vote est connecté ou transformé en soutien. Typiquement, au second tour des présidentielles de 2017, Emmanuel Macron recueille plus de 60% des voix, mais combien dans ces voix sont des voix réellement de soutien ? Combien de ces votes n'étaient pas un... OK, on prend Emmanuel Macron, mais on ne veut surtout pas de Marine Le Pen. Vous voyez, on a une fâcheuse tendance à considérer que vote égale élection, vote égale soutien. Si on faisait du vote autre chose que ça, si on lui permettait de s'exprimer sur des référendums, sur des vrais enjeux. On pense aux citoyens américains, certains d'entre eux ont pu se prononcer sur le salaire minimum, la peine de mort, la légalisation du cannabis, le mariage homosexuel, etc. Donc, des sujets sur lesquels il y a des vraies questions. Dans ce cas, le vote redevient intéressant et surtout, le vote n'est pas vu comme le soutien à un système de démocratie représentative, finalement, à des professionnels de la politique qui, bon an, mal an, même élus avec 10% des électeurs inscrits près des régions et peuvent les gouverner tranquillement. Merci. Et une deuxième question qui peut émerger, c'est entre, finalement, une espèce de cohérence des valeurs qu'on peut, des valeurs de gauche, des valeurs de droite qu'on peut entendre dans votre discours. Est-ce que, qu'est-ce que c'est qu'être de gauche, être de droite aujourd'hui ? On peut avoir l'impression, parfois, qu'il y a des clivages au sein de la gauche, par exemple, sur la question de laïcité, même sur les questions d'égalité des genres, mais aussi des clivages au sein de la droite, entre la droite conservatrice, traditionnaliste, et la droite qui est extrêmement libérale sur les questions économiques. On peut avoir l'impression qu'il y a des clivages qui sont extrêmement forts au sein de la droite, au sein de la gauche. Comment l'analyser dans ce contexte d'évolution des opinions ? Alors, déjà, il y a un travail politique, il y a un travail partisan pour rendre cohérent tout ça. Typiquement, si vous vous souvenez de Lionel Jospin qui était capable de vous faire 150 ans de la gauche vous l'expliquant que de tout temps, en tout lieu, la gauche était anticoloniale, anti-esclavagiste, alors que la droite. Bon, la gauche, la droite, c'est des notions modiles. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche, depuis les années 90, s'est teintée de dispositifs culturels, notamment sur la question de l'immigration, sur la question du droit des étrangers. Ce n'était pas simplement du socio-économique. En fait, et on pourrait se dire qu'aujourd'hui, l'écologie tente à tomber du côté de la gauche, notamment dans sa dimension de redistribution, dans sa dimension d'interrogation des comportements consuméristes, dans sa dimension d'interrogation du capitalisme. Donc, ça pourrait exister. Une écologie sociale, ça peut être effectivement un des chemins vers lequel la gauche pourrait se renouveler. Néanmoins, il y a toujours eu des luttes internes au sein du PS, sur les questions sociétales, même dans les années 2000, ça existait au sein des mouvements écologistes, etc. Donc, en fait, un des soucis, c'est la mise en cohérence. C'est la mise en cohérence d'un message. Et donc, derrière, ça nous raconte, encore une fois, ces problèmes de haut et de bas. Mais je sais que vous avez invité Frédéric Savicky qui disait que le PS n'avait plus travaillé. C'est vraisemblable de ce point de vue-là. La partie de création programmatique, de mise en cohérence de la société d'un projet de société, elle est elle-même remise en question. Mais on retrouve la même chose du côté de la droite. Il ne faut pas se leurrer. Mais c'était quoi le sarkozyisme ? Effectivement, c'était déjà quelque chose de différent. Florence Egel l'avait déjà montré, du chiracisme. Et on peut même se demander dans quelle mesure aujourd'hui, on n'est pas dans une logique court-termiste. Il fut un temps, les candidats venaient avec une idéologie et un programme. Aujourd'hui, on a plus l'impression qu'ils essayent de faire des coups et qu'ils ne cherchent pas forcément la cohérence. typiquement, quand une Anne Hidalgo vous dit qu'il faut doubler le salaire des profs, c'est penser que les profs votent avec leur portefeuille, ce qui est quand même un peu bizarre. Et c'est surtout, cette proposition a été mal reçue, y compris dans l'éducation nationale, notamment parce que ce n'est pas forcément ça qui est attendu. Les profs, si vous leur parlez d'égalité dans l'école, si vous leur parlez de donner plus de moyens aux écoles qui en ont plus besoin, je pense que vous réussirez plus à les convaincre qu'en leur proposant de gagner un peu plus. Et donc derrière, ça nous raconte quand même une manière de faire aujourd'hui de la politique comme si effectivement les électeurs étaient des consommateurs. Ça ne marche pas comme ça. Les valeurs, c'est beaucoup plus fort, puissant que ça. Et on peut se demander dans quelle mesure ce décalage en fait est extrêmement fort entre les opinions qu'on observe sur ces grandes tendances et la droitisation du débat, la droitisation des votes. Est-ce que c'est un phénomène qui est spécifiquement français ou est-ce que l'élection de Trump, de Bolsonaro, de Orban, est-ce que c'est aussi le témoin d'un décalage entre ce qu'on peut voir dans les urnes et la droitisation des débats mais les opinions réelles des citoyens ? Alors, effectivement, il y a des mécanismes qui vraisemblablement dépassent les frontières françaises. Ce que je racontais sur la transformation du système médiatique, c'est arrivé aux États-Unis, ça arrive en France, et vraisemblablement qu'on le retrouve dans d'autres pays. Donc effectivement, ça a un impact. Les réseaux sociaux dans leur capacité d'enfermement et de chambre d'écho algorithmique, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve. De la même façon, les interrogations qu'on a pu voir émerger autour de la globalisation, autour du protectionnisme, etc., c'est quelque chose que Hans-Peter-Criesier et d'autres ont montré comme étant la question de l'émergence du nouveau clivage entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Donc il y a effectivement des phénomènes de transformation qui dépassent la France. De la même façon, les questions autour des rôles de genre, autour de l'égalité homme-femme, autour des nouvelles sexualités, des nouvelles manières de faire famille, de conjugalité, etc. C'est quelque chose qui n'est pas typiquement français, mais qui n'est pas non plus typiquement français en termes de réaction, en termes de réactionnaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que dit Eric Zemmour sur les femmes, on le retrouve aussi dans les sphères néo-conservatrices américaines, chez un certain nombre de penseurs anglo-saxons de manière générale, et puis vraisemblablement en Italie, etc. Donc effectivement, il y a des phénomènes qui ne sont pas que français. Après, il y a des temporalités qui, par contre, vont dépendre de la manière dont les conflits politiques se sont résolus. Typiquement, les États-Unis ont connu Trump, et parce qu'il y a eu Trump, vous avez eu aussi Joe Biden. Vous avez eu cette remontée des demandes de redistribution sous Trump. Vous avez eu une politisation des questions autour, justement, de qu'est-ce que c'est qu'une société multiculturelle, qu'est-ce que c'est qu'une société où les latinos doivent avoir leur place, qu'est-ce que c'est qu'une société où on va d'abord se focaliser sur une partie des Américains, notamment la partie blanche des États-Unis. Bref, voilà, c'est des conflits qui émergent, qui se politisent, qui se reconstruisent, et qui dépendent effectivement du timing et des propositions des différents candidats. Ok, merci beaucoup. Et d'un point de vue historique, cette fois-là, est-ce qu'en France, c'est inédit d'avoir un tel décalage entre les opinions et les intentions de vote ou est-ce qu'on a déjà vu par le passé, est-ce que les historiens et les historiennes nous renseignent là-dessus ? Est-ce que les années 30, par exemple, ça aussi est un moment de grand décalage entre... Alors, on n'avait pas les mêmes façons de mesurer l'opinion. Est-ce qu'on peut faire l'hypothèse qu'on a déjà eu ce type de décalage extrêmement fort dans des contextes médiatiques, sociétaux différents ? Je n'ai pas les données sur les années 30. On n'avait pas de sondage et donc je suis un peu paubé. Néanmoins, on peut reprendre les travaux de Pierre Martin, notamment. Et Pierre Martin parle notamment de cette idée d'ordre électoral. C'est-à-dire, il y a des moments de stabilité dans la vie politique d'un pays où les alignements sont bien structurés entre des alignements sociaux autour de clivages, autour de la classe, autour de la religion, la place de l'église, etc. et des systèmes partisans qui, du coup, recueillent régulièrement les mêmes électorats et donc, voilà, on est dans un monde qui fonctionne bien. A ceci près, ces ordres électoraux, ils sont travaillés. Ils sont travaillés par l'émergence de nouveaux enjeux. Typiquement, pour nous, ça va être l'écologie. Typiquement, ça va être l'émergence de nouvelles générations qui sont porteuses d'autres formes de politisation et qui vont commencer à contester le système. Donc ça, ça pourrait nous permettre de comprendre pourquoi, effectivement, l'EPS s'est écroulée, pourquoi LR, à un moment, s'est écroulée, l'Assemble, pour l'instant, pouvoir survivre, pourquoi LREM a émergé, à ceci près. Pour Pierre Martin, il y a des ordres électoraux, des moments de désalignement et des réalignements. Je ne suis clairement pas sûr que 2017 sera une élection de réalignement où va se restructurer un ordre électoral. Quand je dis ça, c'est notamment parce qu'on continue à voir un nombre conséquent d'individus qui se disent sans partie, qui donc, du coup, ont du mal à s'aligner politiquement. On voit ce décalage entre les valeurs d'un côté et les projections politiques de l'autre. Et donc, ça laisse penser qu'on est effectivement dans quelque chose, à mon sens, d'assez inédit. Et on va vérifier, peut-être que je me trompe, c'est le côté boule de cristal, on en est vraiment incapable, mais si on continue sur les bases qu'on peut mesurer en ce moment, on va vers une faible participation à la présidentielle, ce qui est un peu inédit, c'était une élection qui mobilisait énormément, et surtout une faible participation donc des inégalités sociales, des inégalités générationnelles et possiblement une non-rencontre entre une partie des demandes électorales avec une offre. Donc ça, c'est un vrai souci. Ça peut être quelque chose d'inédit, effectivement. Et comment expliquer, aujourd'hui, cette difficulté majeure de la gauche à mettre à l'agenda ces sujets ? Cette incapacité à sortir de la réaction aux thématiques qui sont imposées par la droite voire même par l'extrême droite et il semble que ce soit pas un phénomène qui date d'il y a six mois mais plutôt de la dernière décennie. Cette incapacité à mettre à l'agenda les sujets. C'est assez troublant. C'est assez troublant et j'ai eu l'occasion dans l'esprit de revenir sur la campagne de 2002. Et c'est une campagne super intéressante parce que, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous vous souvenez, c'est une campagne qui tourne autour de l'insécurité. Et en fait, le truc troublant quand on regarde les enquêtes de l'époque, l'insécurité était certes là comme demande mais ce n'était pas une demande aussi hégémonique que ça. C'est-à-dire que le chômage, les inégalités sociales, c'était aussi présent. Et surtout, quand on est un candidat de gauche, je pense à Lionel Jossmann, ce n'était pas les demandes de son propre électorat. Son propre électorat était sur les questions du chômage et des inégalités. Autrement dit, il y avait déjà une volonté de dépasser, en gros, de s'adresser à l'ensemble d'un public qui, finalement, qui n'aurait pas forcément voté pour lui et de ne pas s'intéresser à son propre public, à ses propres demandes. Se faire imposer le débat par les autres acteurs. Se faire également imposer des manières de traiter du débat. Parce que, mine de rien, l'insécurité, elle peut être traitée de plein de manières différentes. C'est ce qu'on appelle les cadrages, la manière dont on problématise un enjeu. L'insécurité, vous pouvez la traiter en termes de questions de relégation urbaine, en termes d'éducation, en termes de prévention, en termes d'inégalité sociale, en termes de politique publique, effectivement, de traitement de la délinquance, des victimes, etc. Il y a plein de manières de faire. Le cadrage dominant, c'était un cadrage sur le répressif. Donc, en plus, la gauche avait choisi un terrain sur lequel elle n'était clairement pas en position d'expertise. C'est très troublant. Mais on a la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, on a des candidats qui se font dicter l'agenda et jouent sur un terrain qui n'est pas le leur. Quelque part, il serait probablement plus un sens de continuer à rester sur son terrain, sur les inégalités, sur l'environnement, sur les questions culturelles, etc., plutôt que de dire des choses ou de réagir à des choses sur l'immigration, là où, objectivement, ils ne sont même pas en position d'être entendus. Et donc, ça, c'est un vrai souci. L'autre vrai souci, quand même, c'est de regarder quels sont les temps de parole. Effectivement, on n'est clairement pas dans une forme d'égalité des temps de parole. Et donc, effectivement, si tout est dicté par une partie du spectre politique, il n'y a aucune raison, quand je suis Éric Zemmour, de vouloir qu'on parle d'environnement. C'est normal. Il a tout à fait raison. Last but not least, n'oublions pas que, là, je vous ai parlé des candidats, mais vous aussi pouvez parler des intervenants sur ces chaînes d'information continue qui ne sont clairement pas neutres, sociologiquement, politiquement, et générationnellement. Et justement, pour rebondir sur les questions de génération, vous nous disiez clairement que les générations, les plus jeunes générations, étaient nettement plus progressistes. Et on pourrait s'étonner en se disant, mais alors, la génération 81 ou même la génération 68, est-ce que, sans vouloir être provocatrice, est-ce qu'il n'y a pas une trahison des générations 80 et 68 à l'égard des valeurs qu'elles ont défendues étant jeunes ? Non, parce qu'elles sont moins conservatrices aujourd'hui qu'elles ne l'étaient dans ces années-là. Donc, il y a eu progression. Mais, en fait, on peut se demander les questions culturelles, c'est des questions d'avancée. C'est-à-dire que, par exemple, sur les questions de l'homosexualité, c'était l'acceptation de l'homosexualité comme vie sexuelle. Une fois que c'est passé, on est passé à l'union civile, le Pax. Et puis, ensuite, on est passé au mariage. Et puis, ensuite, on est passé à l'homoparentalité. Et aujourd'hui, les débats tournent autour de la PMA, de la GPA. Et donc, effectivement, c'est des espèces de cliquets. Et à un moment, plus une génération vit, plus elle est en décalage par rapport à ses effets de cliquets. C'est très troublant de voir, effectivement, quelles sont aujourd'hui les différences. Alors, on n'a pas eu, on n'a pas beaucoup d'enquêtes sur la France, mais c'est frappant notamment sur le monde anglo-saxon en termes de non... Enfin, l'hétéronormie, l'hétérosexualité, semble-t-il, dans les générations les plus récentes, est de moins en moins une norme. Et donc, avec l'idée de la binarité, etc. Je ne suis pas un spécialiste sur ces questions, mais c'est très troublant. Et surtout, à côté de tout ça, c'est devenu banal pour beaucoup de ces jeunes générations. Et donc, très clairement, il y a un décalage très, très fort en termes de... On l'a vu sur MeToo, un décalage très, très, très fort entre ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui est de la tolérance, ce qui ne l'est pas, etc. Peut-être qu'un des soucis, ce n'est pas forcément que les boomers auraient trahi leur valeur, c'est que les intellectuels de ces générations-là sont aujourd'hui dans une position de moins en moins d'acceptation des évolutions sociales. et elles sont plus probablement dans une logique de défense. La Finkercroat, de ce point de vue-là, est très, très intéressante. N'oublions pas qu'il y a commencé Maoist. On l'oublie. Et vous parliez des niveaux de demandes en termes de redistribution avant chaque élection, 2012-2017. Aujourd'hui, on en est où ? On n'est pas au plus haut, mais on n'est pas au plus bas. On est dans une position médiane, c'est-à-dire que l'indice longitudinal de préférence sociale et remonter 2016-2017, c'était un moment très bas. Mais depuis, on est remonté. On est remonté, on n'est pas au niveau de 2011, mais il y a quelque chose qui se joue et surtout, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a une espèce d'éclatement des demandes sociales. un truc important quand même, ces demandes sociales, elles existent. ce n'est pas qu'une lubie de sociologues. Elles existent dans le sens où quand vous demandez aux gens est-ce qu'il faut augmenter ou baisser le RSA, la majorité des gens vont répondre qu'il faut l'augmenter. Mais dans le même temps, il y a une forme d'éclatement, notamment dans le rôle de l'État sur l'économie. Donc il fut intense, ces attitudes allaient ensemble, là, elles sont en train de diverger. Mais c'est aussi possiblement parce qu'on n'a plus une proposition idéologique qui permet effectivement de faire sens de ce point de vue-là. Et donc les gens ne font pas forcément le lien entre payer trop d'impôts et augmenter le RSA, par exemple. Donc il y a des vrais soucis de ce point de vue-là. Mais elles sont présentes. Elles sont présentes et derrière, c'est aussi un attachement à des questions d'égalité, d'égalité sociale et de lutte contre ces inégalités. Elles sont toujours là. On n'entend pas parler. Et est-ce que du coup, on peut vraiment expliquer le décalage entre l'opinion générale et le vote uniquement par l'abstention ou est-ce qu'il n'y a pas aussi, on pourrait faire l'hypothèse de personnes qui votent, qui font des choix électoraux en décalage avec leur système de valeurs ou ce qu'ils défendent et notamment peut-être sur des votes autour d'Emmanuel Macron qui a peut-être brouillé certaines lignes. Est-ce qu'il n'y a pas eu des personnes qui ont voté pour un candidat en projetant sur lui des valeurs ou des décisions qui ne sont peut-être pas celles qu'il a mis en oeuvre ou qui souhaitent mettre en oeuvre ? C'était la grande force d'Emmanuel Macron en 2017 d'être un produit nouveau quelque part, de pouvoir projeter différentes choses. Il faut voir notamment, il y a des papiers super intéressants sur comment Emmanuel Macron était perçu par certains électeurs de droite traditionnelle comme étant en gros, il y avait cette image de voir Emmanuel Macron à la manière de Bourville et de Funès dans la Grande Vanrouille, Emmanuel Macron sur les épaules de François Hollande. Et donc cette idée de voir Emmanuel Macron comme en fait un faunet de la gauche, une manière pour la gauche de maintenir son emprise sur le pouvoir en mettant un nouveau produit en scène. Bon, probablement qu'il y avait plusieurs manières de se projeter en Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. C'est-à-dire que c'est encore très très dur de définir ce qu'est le macronisme. Le macronisme s'est évolué sur un certain nombre de points, à une certaine plasticité doctrinale, et voire même les gens qui parlent au nom du gouvernement, sont eux-mêmes très très différents entre Olivier Ferrand et Blanquer. On n'est clairement pas dans le même monde. Et cette ambiguïté-là, elle commence quand même à tomber dans le sens où désormais, le macronisme, c'est aussi un bilan. Alors il y a plein de gens qui considèrent que ce bilan est très bon. Et de manière super intéressante, il faut quand même bien se rappeler qu'Emmanuel Macron, effectivement, est le favori des sondages, et dans le même temps, son parti s'est juste pris un nombre de défaites lors des municipales, régionales, etc. Assez impressionnant. Rappelons-nous qu'au sortir des Européennes, LREM était persuadée qu'ils allaient récupérer Paris. voici ce qui est arrivé. Et ce n'est même pas que l'affaire Griveaux, ce n'est même pas que l'affaire Buzyn. Parce qu'effectivement, le vote Emmanuel Macron était un vote très 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 fort dans les grandes villes. Or, Bordeaux, raté. Lyon, raté. Bon, Marseille, n'en parlons pas. Paris, raté, etc. Donc, voilà, l'incapacité du macronisme à exister autrement qu'à travers la figure du président, en soi, est compliquée. Et donc, effectivement, vous pouvez projeter des trucs différents dans un candidat. À ceci près, c'est souvent vu par le système politique et médiatique comme du soutien. Effectivement, vous aviez des gens qui votaient pour Emmanuel Macron dès le premier tour de 2017 pour éviter d'avoir un second tour Marine Le Pen, François Fillon. Donc, c'était le moins mauvais des différents mots. Aujourd'hui, il faut quand même bien avoir en tête et c'est un des trucs vraiment intéressants, notamment des enquêtes d'arriver interactif. C'est des rares à faire ce boulot. Montrer qu'en cas de deuxième tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, puis parfois, ils font aussi Macron-Mélenchon. Le vrai truc intéressant, c'est de voir d'ores et déjà le niveau extrêmement fort de gens qui refusent de choisir. Et là, on se retrouve quand même dans une situation particulière qui renvoie à ce que c'est qu'un mode de scrutin. Un mode de scrutin, c'est pas forcément représenter les électeurs, c'est trouver un moyen de répartir les postes. Et très clairement, nous sommes aujourd'hui dans une société qu'on pourrait dire à la néerlandaise. C'est-à-dire que très clairement, on n'est pas dans un bloc majoritaire contre un bloc minoritaire. Il n'y a plus une gauche, une droite. Il y a une extrême droite avec différentes nuances d'extrême droite. Il y a une droite, il y a Emmanuel Macron, on peut dire centre-droite, et puis il y a différents types de gauche. Et en gros, on est typiquement dans une structuration politique qui ressemble très très fortement à ce qui pourrait déboucher d'un scrutin en représentation proportionnelle. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire. On va se retrouver dans un système qui, à la fin, va très mal représenter l'équilibre politique d'un pays. Et donc ça, c'est un souci. Et justement, on parle beaucoup de la présidentielle, beaucoup moins des législatives qui arrivent juste après. Est-ce que les tendances assez incertaines, ce décalage qui semble être fort et on peut prédire qui risque d'être fort entre l'opinion et les votes au moment de la présidentielle, est-ce qu'on va retrouver le même décalage dans la législative ou est-ce que les logiques vont être tout à fait différentes ? Alors, ce qui est terrible et ce qui montre un peu l'épuisement d'un système institutionnel, c'est qu'on est quand même dans un pays, un des rares pays où le président est aussi puissant. Le président français est beaucoup plus puissant qu'un président américain. Il y a beaucoup plus de contre-pouvoirs aux Etats-Unis. Et il y a notamment cette possibilité quand on est aux Etats-Unis, le Congrès a sa propre légitimité parce que son élection a lieu en même temps que la présidentielle. Autrement dit, l'élection d'un congressman, d'un sénateur, ne dépend pas de la réussite de son candidat à la présidentielle. Donc il a sa propre légitimité, y compris la légitimité de s'opposer à ce que propose l'exécutif. En France, on a fait des législatives désormais, un scrutin de confirmation de l'élection présidentielle. Et on voit que du coup, il y a des effets de mobilisation ou de démobilisation différentielle, mais monstrueuses. C'est-à-dire que le camp qui a gagné la présidentielle reste grosso modo mobilisé pour donner le même vote, et tous ceux qui ont perdu se démobilisent. Et ça donne des effets particulièrement désastreux en termes de représentativité de l'Assemblée nationale. D'abord, effectivement, le problème de légitimité, la légitimité, le procès de la présidentielle, avec des gens qui n'ont pas pu, on a très peu fait campagne, et puis surtout, une mauvaise représentation de l'état des forces. Typiquement, en 2012, après l'élection de François Hollande, dans l'Aquitaine, que je connais bien, on n'a eu que des députés de gauche, sauf à Arcachon. Et pour ceux qui connaissent Arcachon, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Le député de droite sortant l'a emporté avec 51% des voix. Ce qui n'a rien à voir avec la sociologie électorale du coin. Très clairement, la gauche ne faisait pas 49%. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a un souci. Et même chose pour LREM. LREM a fait un score incroyable, mais en plus, sur l'ambiguïté de la proposition macroniste. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, les électeurs de droite, si l'autre candidat, c'était un candidat de gauche, se reportaient sur LREM. Et inversement, les électeurs de gauche qui avaient voté se reportaient sur LREM si c'était un candidat de droite en face. La vraisemblable, les choses vont probablement être différentes. Je pense que la fluidité des électorats va être un peu plus compliquée. Mais il n'empêche que ça nous dit des choses sur les législatives et leur capacité à dire quelque chose de l'état des forces d'un pays. Alors peut-être, pour faire un pas de côté par rapport à la discussion qu'on a actuellement, on se demandait au sein de Politeia, selon vous, quelle est la position d'un chercheur en sciences sociales, d'un politiste, d'un sociologue en contexte électoral ? Alors, déjà, il faut bien avoir en tête qu'on est tous des citoyens. On a tous des valeurs. On a tous des combats, des énervements, des envies, etc. Ça, c'est normal. En gros, je pense qu'un chercheur en sciences sociales, c'est un chercheur dans sa cité. Et heureusement, parce que sinon, il ne comprendrait pas grand-chose. Et s'il ne faisait pas ce boulot d'essayer de se confronter à la cité, bien sûr, on produirait de la science et qu'on serait un très intéressant. Habituellement, c'est ce que j'explique à mes étudiants. Vous allez voir, j'ai mes énervements de citoyens. Après, ce qui nous différencie, c'est les données. C'est la manière dont on essaye de prouver notre point. Essayer d'avancer. Ici, on m'a demandé de ne pas amener de graphique, ce qui en soi est quelque chose de très dur pour moi. Parce que justement, c'est écoutez, vous pouvez me croire, pas me croire, mais regardez, voilà. Bon, alors, le regardez, voilà, ne fonctionne pas en podcast, on est bien d'accord. Mais néanmoins, la plupart des choses que je vous ai racontées sont effectivement appuyées sur des données, des enquêtes, etc. Parce que c'est le but du jeu. C'est-à-dire que notre travail, c'est essayer de dépasser nos a priori, nos prénotions, nos hypothèses, et d'essayer de se confronter, d'essayer de trouver des données qui nous permettent de nous conforter ou de nous invalider. Puis l'autre truc intéressant, c'est le contrôle par les pairs. C'est-à-dire que la science, elle ne se fait pas seule. La science, elle se fait en ayant des données et en faisant que ces données puissent être réanalysées, contestées, répliquées ou non, de la même façon qu'en physique, on teste, on réplique, etc. les expérimentations. Donc le job, il est là. Et s'il n'y en met pas ça, on serait juste des essayistes. Et je ne veux pas être un essayiste. Merci beaucoup, Vincent Thibéry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada